Alors, si les résidents de la Moyenne-Côte-Nord se plaignent du manque de route qu'amèneraient les touristes, d'autres parties du pays connaissent des problèmes tout à fait différents. C'est le cas d'un parc national sur la côte ouest qui, lui, est victime de sa trop grande popularité. Ghislaine Bouffard nous parle de ce problème bien particulier. La nature sauvage, les plages presque désertes, c'est ce qui attire les touristes au parc national du Pacific Rim. Nous, on vient de France et de voir ces immensités, on n'a pas l'habitude, c'est formidable. Le problème, c'est que le parc est en train de devenir trop populaire. Chaque jour pendant l'été, ce bateau débarque des dizaines de visiteurs aux îles Broken. Ceux-là même qui veulent se retrouver en pleine nature sont en train de la détruire graduellement. Même l'utilisation respectueuse des lieux cause du tort à l'environnement. L'année dernière, 10 000 personnes ont visité le sentier de la côte ouest. Certains jours, ils pouvaient y en avoir 200 à la fois. Cette année, on impose des quotas. Il faut réserver ou prendre une chance et s'inscrire à l'entrée. Pour moi, c'est très important que la nature est conservée. Et si je dois rester dehors, bon, je dis OK, c'est tant pis, je dois rester dehors. Et la prochaine fois que je viens, j'ai peut-être un peu de chance. Cette femme s'est fait dire au mois d'avril qu'il ne restait plus de place pour cette année. Elle passe donc ses vacances à Long Beach, une autre partie du parc très populaire aussi. L'été dernier, 700 000 personnes ont foulé le sable de cette plage. En devenant de plus en plus populaire, les parcs nationaux sont confrontés à un dilemme. Comment remplir leur mandat, qui est de préserver les ressources naturelles, mais aussi de permettre aux gens d'apprécier cette nature sauvage. Or, de plus en plus, l'accent est mis sur la protection de l'environnement. Si on ne protège pas nos terres sauvages au Canada avant l'année 2000, on n'aura pas plus l'occasion de le faire. Afin de préserver la nature intacte pour les générations à venir, on pense qu'il faut contrôler le flot de visiteurs. Le système des quotas est là pour rester. Justine Bouffard, dans le parc du Pacific Rim.